Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ou réapprendre, plutôt réactiver les savoirs sur additionner et soustraire des nombres relatifs. Alors je vous rappelle rapidement, un nombre relatif c'est un nombre qui est ou bien positif ou bien négatif. C'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Pour les additionner, puisque ce sont des nombres, il y a quelques petites règles à respecter. Alors au lieu de parler de règles, moi j'ai essayé de vous donner le sens qu'on peut donner aux opérations qui vont apparaître. Donc par exemple 6 plus 7, bon bien voilà 6 plus 7 ça fait 13, on le sait depuis la classe de CP, on ne va pas intergiverser là-dessus. Par contre on va avoir moins 6 plus 7, moins 6 plus 7, qu'est-ce que ça peut être comme sens ? Et bien en fait c'est comme si je vous prenais 6 euros et que je vous rendais ensuite 7 euros. Alors est-ce que vous avez gagné de l'argent au final ? Et bien oui parce que je vous ai rendu plus d'argent que ce que je vous ai pris. Donc vous avez gagné de l'argent, mais vous avez gagné combien ? Puisque je vous ai pris 6 euros et que je vous ai rendu 7 euros, et bien dans votre tête vous avez fait 7 moins 6, vous avez gagné 1 euro. Donc le résultat c'est 1. Si je fais 6 plus moins 7, je vous donne 6 euros et je vous reprends 7 euros. Et bien vous avez perdu, mais perdu combien ? Et bien perdu 1 euro, puisque je vous ai enlevé 1 de plus que ce que je vous avais donné. Moins 6, moins 7, c'est tout simple, je vous prends 6 euros, puis je vous reprends 7 euros derrière. Dans votre tête vous savez que vous avez perdu, donc ça donne un signe moins, et 6 plus 7, 13 euros. J'ai perdu 13 euros quand je vous prends, vous avez perdu 13 euros quand je vous prends 6 euros et encore 7 euros. Voilà le sens qu'on peut donner aux opérations, au sens que j'aimerais que vous ayez en tête, plutôt que d'appliquer des règles qu'on pourra écrire et qui seront écrites d'ailleurs dans votre leçon. Sur la soustraction, maintenant vous avez du coup 4 types de soustraction. Soustraire c'est enlever. Là on enlève 7 à 6, ici on enlève 7, mais cette fois-ci il y a moins 6, ici on enlève moins 7 à 6, et ici on va enlever moins 7. Alors tout de suite au niveau de la soustraction, j'aimerais que vous compreniez une petite chose, c'est que des signes moins il y en a deux. Il y a deux types de signes moins en mathématiques. Il y a le moins de la soustraction, et il y a le moins du nombre négatif, qui est entre parenthèses ici pour moins 7, qui n'est pas entre parenthèses pour moins 6. D'accord ? Ces deux signes moins, dans certaines calculatrices, on les différencie. Vous regarderez sur les calculatrices, le signe moins de la soustraction, c'est une grande barre, alors que le signe moins du nombre négatif, il est entre parenthèses et il est tout petit. Dans certaines calculatrices, on fait la différence. Et bien voilà, on enlève moins 7, on enlève moins 7 ici à 1 moins 6. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'enlever un négatif, on va voir ça dans une seconde. Déjà, 6 moins 7, je vous donne 6 euros. Et je vous enlève 7 euros, c'est le même principe qu'à gauche. Donc ça va nous donner, eh bien, enlever un euro, moins 1. Moins 6, moins 7, on la fait ici en fait. Je vous prends 6 euros et je vous reprends 7 euros. Ça fait moins 13. Donc déjà là, on peut se dire, bah oui, ajouter un négatif ou enlever un positif, c'est la même chose. Oui, c'est ça en fait, la soustraction, ça n'existe pas en fait. La soustraction, il n'y a que des additions qui existent, des additions de négatif et de positif évidemment. 6 moins moins 7, alors qu'est-ce que ça signifie ? Enlever un nombre négatif, est-ce que ça a du sens ? Eh bien, oui, ça a du sens de la vie de tous les jours. Si vous avez à la banque que vous êtes en débit sur votre compte de moins 7 euros, qu'est-ce que vous allez faire pour ne plus être en débit ? Eh bien, vous allez rajouter 7 euros pour que vous ne soyez plus en débit. Alors, enlever un débit, enlever un débit pour qu'on ne soit plus en débit, eh bien, ça revient à ajouter. Et donc ici, on va avoir 6 plus un nombre. Puisque je dois enlever un débit de 7, je vais donc rajouter 7. Voilà à quoi correspond le sens de la soustraction. Enlever un débit, c'est rajouter un nombre positif qui va avec. Donc, 6 plus 7 qui fait 13. Moins 6, moins 7, c'est le même principe, sauf que là, on enlève moins 7 à moins 6. J'ai moins 6 et je dois enlever un débit, je dois enlever un nombre négatif, donc ça revient à ajouter un nombre positif, ce qui donne moins 6 plus 7 qu'on a déjà fait là-bas et qui va donner 1.